C'est important de rester au milieu de la rivière quand il n'y a rien de particulier. Il faut observer le courant qui paraît le plus important et rester au milieu de ce courant. Si votre embarcation est coincée, n'hésitez pas à descendre de bateau pour le remettre au bon endroit, car il y a très peu de fond. On commence à observer au loin pour trouver notre chemin. On s'engage avec le courant et on continue de pagailler dans le rapide. Alors là, il est très important de rapidement mettre le bâton au travers et de bien relancer l'embarcation pour éviter l'obstacle. Pensez à vous caler correctement dans l'embarcation. N'hésitez pas à serrer l'intérieur du virage. Laissez un peu d'espace par rapport à la berge. Les arbres représentent toujours un danger. Ne vous approchez pas trop des falaises. Un caillou peut se décrocher et attention aux usagers qui sautent des rochers. Faites attention aux autres utilisateurs. Évitez les baigneurs et les pêcheurs. Enfin, il faut attendre que la veine d'eau soit libre avant de s'engager dans un rapide. Laissez une dizaine de mètres entre chaque bateau, sinon c'est le bouchon assuré. La rivière du Chassezac fait partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique dont il faut respecter l'intégrité. Le port du gilet est obligatoire sur la rivière, sous peine d'une amende de 90 euros en cas de contrôle. Vous rejoignez la plage, vous portez vos chaussures, vos gilets et vos pagaies. Alors le bidon, avant de le mettre dans le bateau, on vérifie toujours qu'il est bien fermé. Comme vous êtes deux dans le bateau, on va le mettre au milieu et l'attacher en serrant un petit peu. Si on avait été trois dans le bateau, on l'aurait mis à ce moment-là à l'arrière pour que l'équipier du milieu ait de la place. Voilà, les fesses en premier et c'est parti. Alors quand on veut avancer tranquillement en canoë, il suffit en fait de tenir la pagaie serrée dans la main droite. Donc de ce côté, je vais chercher le haut niveau de mes pieds, je ramène jusqu'à mon corps. Et en fait, rien que le fait de lever en l'air la pagaie, ma pagaie tourne et je l'ajuste avec le poignet droit. Il faut savoir qu'un canoë se dirige de l'arrière, soit avec des mouvements circulaires sous l'arrière du bateau. Et là, on voit que c'est très efficace. Deuxième solution, c'est de se servir de sa pagaie comme d'un gouvernail, la planter dans l'eau et on écarte doucement, on dose et le bateau a tourné. Nous vous souhaitons une bonne descente du chassezac. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute autre question. Vous pouvez charger la version smartphone de cette vidéo sur notre site internet pour la suivre tout au long de votre parcours. Merci. 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 Merci.